FUTURA PODCAST Bonne année 2022 chers auditeurs du Covipod, je suis ravie de vous retrouver. Ensemble, nous allons discuter aujourd'hui des alternatives disponibles pour se protéger du Covid-19 sans avoir recours au vaccin à ARN messager. Le vaccin de Novavax, autorisé par l'Europe le 20 décembre 2021, est la première alternative à la technologie à ARN messager. C'est un vaccin à protéines recombinantes comme celui de l'hépatite B. Dans ce cas, ce n'est pas le virus entier, ni même une copie de son matériel génétique, mais une simple protéine qui est injectée. Pour le coronavirus, il s'agit bien évidemment de la protéine S. On parle de protéines recombinantes car elles ont été fabriquées en laboratoire à partir d'une forme modifiée du matériel génétique du coronavirus. Une fois dans l'organisme, l'immunité reconnaît ces protéines comme étrangères et construit des défenses contre elles. Mais pour que la réponse soit protectrice, la présence d'un adjuvant est indispensable. Le Novavax ne contient pas de sel d'aluminium. L'adjuvant utilisé ici est composé de saponines produites par un arbre appelé le bois de Panama. Sous forme de nanoparticules, les saponines permettent d'augmenter la quantité d'anticorps produits par l'organisme. Voilà pour la composition. Mais que sait-on de son efficacité ? Les résultats sont plutôt satisfaisants. 90% d'efficacité contre les formes symptomatiques, chez les plus de 18 ans, et 100% contre les formes graves du Covid. Ces résultats ont été obtenus avant l'arrivée d'Omicron et de Delta, et donc doivent être réévalués pour ces variants. La France recommande l'injection du Novavax en primo-vaccination, deux doses espacées de trois semaines. Il peut être aussi injecté en deuxième dose après un vaccin à ARN messager si vous le souhaitez, ou si vous avez fait une mauvaise réaction à ce dernier. En revanche, il ne peut pas être utilisé en tant que troisième dose pour le moment, car les données manquent encore pour envisager un tel usage sans crainte. Le vaccin Novavax devrait être livré en France à la fin du mois de février. L'autre alternative au vaccin à ARN-M, c'est le vaccin de Janssen qu'on connaît tous. Ce dernier est toutefois réservé aux plus de 55 ans. La plupart des personnes primo-vaccinées avec la dose unique de Janssen ont reçu une deuxième dose, puis une troisième dose de Pfizer ou Moderna. Désormais, il est possible de recevoir une troisième dose de Janssen, trois mois après une dose de Pfizer ou Moderna pour les plus de 55 ans. De plus, une personne primo-vaccinée avec Janssen peut compléter sa protection avec une seconde dose du même vaccin, six à huit mois plus tard. Un tel schéma protège à 75% contre les formes symptomatiques du Covid et à 100% contre les formes graves. Voici les deux alternatives possibles pour ceux qui se posent des questions légitimes sur les vaccins à ARN messagers, mais qui désirent tout de même se protéger contre le Covid-19. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus, le nombre de contaminations a encore battu des records. Les scientifiques ont identifié un gène, hérité de Néandertal, qui est impliqué dans la protection contre les formes graves de la Covid-19. Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet sur le site de Futura. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covid-Pod. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada